Sochaux 3ème accueille Pau 15ème, match très important pour les deux équipes Pour la montée du point de vue des Lyonceaux, pour le maintien du point de vue des Palois Sochaux a été un petit peu irrégulier, deux victoires, deux nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs Ils ont perdu des points mais sont toujours dans la course à la montée Pau de son côté a réussi deux victoires pour un nul et une seule défaite sur les 5 dernières rencontres Un bilan intéressant pour Pau qui n'est pas dans la zone rouge et qui débute parfaitement le match Les visiteurs récupèrent le ballon très haut, ça arrive au 2ème poteau avec la belle frappe d'Eddy Sylvestre Ça fait 1-0 pour les visiteurs, Pau mène sur le terrain de Sochaux Basso Amina a bien décalé Eddy Sylvestre, 1-0 à la 10ème minute, c'est le premier but de la saison pour Eddy Sylvestre Lui qui en avait mis deux avec Auxerre lors de la saison 2019-2020 Il marque ici un but capital Le début de match est parfait pour les Palois, ils prennent confiance et continuent à jouer dans la moitié de terrain adverse Une tentative de loin sur la barre transversale Ça aurait été un but très spectaculaire, c'est manqué de peu par Erwin Coffey Pau est vraiment bien lancé dans cette rencontre, les Sochaliens n'y sont pas Alors les Palois en profitent encore des espaces à exploiter avec cette bonne balle dans la surface Basso Amina se retourne pour donner derrière lui à Yanis Begraoui, 2-0 pour Pau à la 32ème minute Incroyable première demi-heure des Palois, 3 occasions et 2 buts 3ème but de la saison pour Begraoui et 2ème passe décisive de la rencontre pour Mons Basso Amina Tout se passe à merveille pour les Palois qui n'en ont pas terminé avec cette première période Ils essayent encore de se projeter vers l'avant 2-0 pour Pau, c'est le score à la mi-temps Il faut donc faire des changements à Sochaux car ça ne va pas Mauricio remplace Dubia, Canouté remplace Thiaï Des choix pour essayer de se relancer en seconde période D'essayer d'égaliser dans un premier temps pour pourquoi pas renverser complètement la partie et gagner Sochaux réussit enfin à trouver de bonnes situations Et à réduire l'écart à la 58ème minute sur le centre de Ndour Tony Mauricio à bout portant marque le but du 2-1 6ème but de la saison pour Mauricio à bout portant Son entrée sur le terrain a fait du bien Et ce n'est plus tout à fait le même visage des Sochaliens Qui retournent à l'attaque jusqu'au bout On atteint le temps additionnel Sochaux se bat pour égaliser 3 minutes après le début du temps additionnel Ballon sur le côté pour Fossurier Le centre et la reprise de la tête de Skelly Alvero Le jeune joueur de Sochaux marque son premier but en Ligue 2 B4 Et son premier but en professionnel La défense paloise l'a oublié de partout au bout du match Incroyable dénouement On pense que ça va se terminer sur un match nul Mais pour encore un petit peu de temps Et pour attaque au lieu de tenir le point du nul Erreur du même Skelly Alvero Il vient de marquer d'être le héros de la soirée Pour arracher au moins un point Mais commet une faute dans la surface Une faute sanctionnée d'un pénalty Faute sur Bolli Et un pénalty après 6 minutes Dans le temps additionnel Une balle de match pour Pau Incroyable fin de rencontre Yanis Begraoui se présente face à Maxence Prévost Et Begraoui s'offre un doublé Quatrième but de la saison pour Begraoui Et un score de 3 buts à 2 pour Pau Sochaux était revenu De 0-2 à 2 partout Mais se fait piéger Dans les toutes dernières secondes Un résultat capital pour le maintien Pour les Palois Et un coup dur En vue de la montée pour Sochaux Victoire de Pau 3 buts à 2 Sur le terrain de Sochaux osób C'est parti Demondheée Laxée Donc Laxée Créac Pat生 Donc Tu Retour Laxée Laxée Merci.